Il ne faut pas absolument posséder un SUV pour disposer d'une position de conduite haute ou s'aventurer de temps à autre dans les chemins creux. Parce que ça fait 20 ans que Volvo nous prouve que toutes ces qualités peuvent être réunies par une seule voiture, un break, comme avec la nouvelle V90 Cross Country qui perpétue cette tradition. La différence essentielle entre la V90 et la V90 Cross Country, c'est évidemment la garde au sol qui est ici plus élevée. Elle atteint 21 cm, soit 6 cm de plus que celle du break de route et seulement 2 cm de moins que le gros SUV de la marque, le X-N90. Autant dire que dans la catégorie, c'est un record. Comme toujours, les Cross Country se distinguent également par des pièces ajoutées à la carrosserie et en particulier par les protections en plastique placées autour des passages de roues et les skis apposés sur les boucliers. Des protections qui s'avèrent aussi pratiques dans les chemins creux qu'en ville. Voilà pour l'essentiel, ce qui signifie qu'il n'y a donc pas de grande différence entre la Cross Country et la V90 normale. Mais ça a sans doute peu d'importance parce que la majorité des acheteurs achètent cette V90 d'abord pour ceci. Avec 913 litres derrière la banquette et jusqu'à 1526 si on rabat les sièges, cette Volvo est un vrai cargo. Et si d'aventure cela ne suffisait pas, la capacité de tract atteint les 2,2 tonnes. A l'arrière, on est tout aussi impressionné par le confort octroyé aux occupants et notamment la banquette qui offre le confort et le maintien des excellents sièges avant. Break de luxe par excellence, la V90 cède à la mode des gadgets en tout genre, censée accroître les qualités de confort. Mais ceci demande malgré tout un petit temps d'adaptation car tout s'opère via une tablette placée de manière inhabituelle, en position portrait, exactement comme c'est le cas pour l'X90. Que vous optiez pour l'essence ou le diesel, vous aurez toujours affaire aux mêmes 2 litres 4 cylindres, une motorisation qui développe de 190 chevaux à 320 chevaux donc qui s'avère généreuse. Chose à savoir, Volvo a annoncé qu'ils arrêtaient le diesel, d'ici à 2030 il n'y en aura plus, ce qui signifie aussi que ce D4 est la dernière évolution que l'on connaîtra. On est vraiment très bien installé dans ces sièges dont le confort fait figure de référence dans toute la production automobile. Cela dit, s'y installer, c'est aussi profiter des autres qualités de cette cross-country, dont son confort routier. Car si la V90 classique offre déjà un excellent confort de marche, la cross-country pousse encore plus loin cette qualité grâce à des réglages de suspension encore plus prévenants. Le setup de base est déjà soigné, mais il est carrément de haut vol avec la suspension pilotée optionnelle. Question dynamique de conduite, Volvo respecte son rang, sachant ici qu'on a affaire à une automobile plus orientée confort que sport. Bref, le cocktail est cohérent, mais pour autant que le rythme adopté reste coulé. Et c'est logique, compte tenu de son centre de gravité plus élevé, la cross-country atteindra plus facilement ses limites, ce qui n'est pas un souci en soi, sachant aussi qu'on a affaire à 4 roues motrices. Et pas seulement, car Volvo fait aussi honneur à sa réputation avec la multitude d'aides à la conduite proposées. Hors Asphalt, il est évident que la cross-country n'est pas une franchisseuse de la première heure, compte tenu de sa morphologie de break et de l'absence de verrouillage de différentiel ou de boîte courte. Cela dit, elle n'offre finalement rien de moins qu'un SUV de type XC90 ou B-X5. La V90 Cross-Country est la meilleure preuve qu'un SUV ne représente absolument pas la panacée lorsqu'il s'agit de disposer d'une grande voiture confortable, habitable et raisonnablement capable dans les chemins creux. D'ailleurs, la vraie question à se poser, c'est de savoir si le surcroît financier exigé pour la cross-country par rapport à une V90 normale en vaut la chandelle. La réponse est oui, parce que le surcroît, justement, est limité à 2000 euros, ce qui nous met bien loin du prix exigé pour un SUV équivalent.